Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur The Witcher 2, pour la suite de notre grande aventure ! Salut Zoltan ! Pas sur moi. Tiens, petite vodka là mon pote. On s'en jette un petit verre quoi, enfin une petite bouteille. Bien sûr que je choisis Saskia plutôt que ce pécu d'un celte. Tu veux vraiment m'aider à traverser ? Bien sûr. Tu sais Gérald, j'ai le sentiment que ma place est à Vergen. Je comprends, allons-y. Et comment comptes-tu traverser le brouillard ? Je croyais que c'était du suicide. Deathmold m'a donné une amulette protectrice. Fous-la en l'air ! A ta place je ne toucherai pas aux affaires de cette bite. Bah... Je t'explique. Le potentiel magique du talisman provoque des interférences dans les projections astrales. Créant une dissonance à la jonction des deux dimensions. Euh... Quoi ? La brume va se dissiper devant nous. T'aurais pu le dire directement plutôt que de parler de cette merde astrale. Bah désolé mais en même temps il faut que je te convainque. Est-ce que t'avais pas l'air sûr de toi là ? Bah c'est bien ? Non ! C'est ta fiche à la con là ? Alors ça te fait quoi de te prendre la porte ? Pour toutes les fautes je ferme la porte à mon nez là. Alors ça fait quoi ? De rien. De rien ça me fait plaisir de te claquer la porte au nez. Du coup la brume va se dissiper devant nous du coup on va peut-être... Ah mais c'était ça l'auberge et... Est-ce que les elfes ont des catins ? Il faut échantillonner, il faut échantillonner monsieur. Faut tester tout type de métier de travailleuse. N'est-ce pas ? Il y en a encore qu'on voit le chemin. L'amulette nous guide. Combien de l'XP ça j'en sais rien mais... Vas-y on va te faire plaisir hein. C'est la baguère. Bon ça loote rien ça c'est sûr. Par contre eux ils sont infinis et moi je suis pas immortel quoi. Je vois le chemin. C'est bon Zoltan il me suit. D'ailleurs je vais en parler mais Zoltan c'est aussi le nom d'un streamer sur Warcraft. qui a eu un petit drama avec Kwella Decker. Et il faut avouer que bon... C'est pas quelqu'un de vraiment génial hein Zoltan. Alors moi perso en tant que joueur Warcraft je regarde pas d'autres streamers Warcraft. Même si en ce moment j'y joue plus à Warcraft hein. Mais faut avouer que... Bon. On peut rester politiquement correct mais là je vais pas l'être. Zoltan c'est quand même un sac à merde. Politiquement correct hein vous avez en train de dire ça. Sac à merde comment on dit hein. En fait c'est un cul jaloux le mec. Je vous invite à regarder un petit peu l'historique de ce qui s'est passé avec Kwella Decker. Et vous comprendrez pourquoi je pense ça. Mais vraiment c'est terrible hein. Alors Geralt disait que je vois le chemin. Mais là euh... Je vois pas le chemin non. Ah. Maintenant je le vois le chemin. Bah voilà. On est où là ? C'est bon on a traversé là ? Au moins tu pourras te vanter toute ta vie d'avoir vu la brume fantomatique de l'intérieur. Je ferais me vanter d'avoir sauté trois gueuses en même temps. Bah. Pour moi ça a été déjà fait hein. Quatre hein. Et c'était quatre vampires. C'est une bonne anecdote. Et d'ailleurs j'ai... J'ai sauté la dame du lac Zoltan. Oh. Tuez-le ! Et Dyrne ! Et Dyrne ! Et Dyrne ! Arrêtez ! Vous faites erreur ! Y'a me l'eau ! Une erreur ? Intéressant. C'est la guerre je ne sais pas si vous avez remarqué. Le but c'est de gagner. Et pour gagner il faut tuer ses ennemis. Le sorceleur est un messager. Il va voir Saskia. Un messager peu ordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en voyant le brouillard qu'on vient de traverser. Un messager... ordinaire ? Ce serait chier dessus avant même de... Assez. On ne vous laissera pas entrer. Mais vous pouvez transmettre votre message au commandant de la garde. Il est posté aux portes de la ville. Satané elfe ! Allez viens Gérald. Bah let's go. Mais c'est vrai un messager ordinaire bah gros. C'est à dire bah il peut pas hein. Déjà que j'ai failli y passer moi. Alors que bon. Je suis plus ou moins un super soldat. Oh. C'est à moi ça. Ohlala. Je vais liquider votre camp. Je tiens à le dire. Regardez vos ressources. Elles vont diminuer légèrement. Après l'arrivée du grand Giralte de Rive. Alors je tiens à dire hein. J'ai pris la voie de Roche. Mais euh... Je vais taper dans les deux camps hein. C'est à dire euh... Je ne vais pas euh... Être là euh... Les non-humains euh... Ou cachots quoi. Je prends pas parti. Enfin j'essaye. Giralte de Rive et Zoltan Chivet. Pensez moi à Burden. Je crois que je me suis endormi pendant le service. C'est peut-être un mirage. Ou des spectres qui se sont égarés. Peut-être qu'on devrait les chatouiller avec une hache. Juste pour en être sûr. Oh. Je crains qu'aucun mage ne soit assez puissant pour invoquer la trugne du sorceleur. Ou l'arôme de bière de la barbe de Zoltan. Yarpensigrine. Nom d'un petit pou. Quel plaisir de voir cette vilaine trombine. Je te présente Scalen Burden. Giralte, reste pas là. On dirait que t'as avalé une halbarde. Viens serrer ton vieille ami dans les bras. Euh... J'ai beaucoup entendu parler de vous. Salutations. Triss m'a beaucoup parlé de vous. La petite Merigold. Oh, comment va-t-elle ? Cher Scalen, ce sorceleur ici présent est l'incarnation de la chevalerie. Tous les seltkirks de ce monde ne lui arrivent pas à la cheville. Et tu sais pourquoi ? Non, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. Moi, chevalier ? Et Zoltan est dans ses étoiles, c'est ça ? Très bien. Écoutez. À l'époque, on escortait des convois de l'armée kédwenienne dans les forêts de Shirawed. Eh oui, il fut un temps où servait une celte. Hé, mais un service qui se monnayait, hein. Bref, on a croisé le sorceleur avec Triss et Ciri qui se dirigeaient vers le sud. Cette Triss était une vraie démone. Une énergie inépuisable et solide comme un roc. Mais la magicienne est tombée malade. Elle a chopé la courante. Donc, il fallait qu'elle s'isole toutes les cinq minutes. J'avais jamais rien vu de telle. Et pourtant, la colique, ça me connaît. Même qu'une fois, j'avais fait rôtir une vieille gerbille malade et... Hé, et la chevalerie dans tout ça ? Ouais, j'y viens. Donc, le sorceleur l'accompagnait dans les buissons à chaque fois. Il s'occupait d'elle, la nettoyait, la baignait. Et alors ? C'est un homme qui s'occupe de sa femme. Ça n'a rien à voir avec la chevalerie, Harpen. Ah ! Faux ! Triss n'était pas sa femme, même pas sa maîtresse. Elle était juste malade et avait besoin d'être soignée. Il était en mission secrète et il aurait pu la laisser dans une ville et repartir seul. Mais non ! Hé, tu sais pourquoi ? Parce qu'il a un cœur en or, voilà tout. Les gars comme toi, Ascalen, ne savent pas que chevalier, c'est pas seulement paradé en armure, une épée à la main. La chevalerie, c'est pas seulement des duels et des tournois. Par les nichons de Melitel. Ça m'avait manqué d'écouter tes salades. Ah... Je ne crois pas qu'on m'ait déjà raconté cette histoire. Comment va la petite Marygold ? Au poil. Le tueur de roi l'a enlevé. Oh, ce fou de chien ! Maudit soit-il ! J'imagine que vous n'êtes pas là par hasard. Alors, moi je vais vous parler d'un truc qui me perturbe un peu. C'est qu'en fait, Geralt, quand il parle à un homme, ça va, il regarde droit devant lui. Et quand il parle à un nain, il regarde droit devant lui aussi. Du coup, il regarde pas du tout le nain. Et en fait, il regarde au-delà du nain. Du coup, ça me perturbe de fou. Euh... Je dois rencontrer Saskia. Je dois voir Saskia. Pourquoi ? Il regarde droit devant lui, ça me perturbe de fou. En quoi ça regarde Saskia ? Son épée est l'un d'entre eux. Je suis censé faire quoi, moi ? Yorvet et Saskia nous ont défendu de laisser entrer des étrangers. Et voilà deux vieilles branches qui débarquent juste pour ça ! Je suis perdant dans tous les cas, c'est ça ? Ça doit pas être sorcier à contourner. Les pousses de vaches sont pas sorcier à contourner, et pourtant... Je reste ici, Yorpen. Je veux m'enrôler. Tu crois que je pourrais rejoindre la brigade des nains ? Si tu peux rejoindre la brigade, j'y vais. Tu veux rire. Tu peux même en être le commandant, tête de pine. Et voilà, problème résolu. Tu es témoin, Ascalen. Zoltan n'est plus un étranger. Très bien, je vais te présenter à Saskia. Tu vas pouvoir lui expliquer ton histoire d'épée, si tu y arrives. T'en fais pas pour l'épée, Gérald. Je te promets, je serai le prince des orateurs. Doux comme un vieux vison, et prudent comme une apprentie catin. Je torrerai cette lame. J'en mets ma barbe à couper. Très bien. Tu vois ça, Scalen ? On courait à la tragédie. Maintenant, on court à la comédie. Oh, les jeunes de nos jours. Il manque d'espoir et de cœur. Tu sais ce que Zoltan et moi avons vu à Brenna ? Pour nous, l'impossible n'existe pas. Euh... Bon, je cherche une certaine bannière. Où pourrais-je trouver la bannière brune ? En enfer. Toute l'unité a été décimée pendant la bataille, il y a trois ans. Je parle de leur étendard qui symbolise la mort. Ah, ça change tout. On a enterré avec les dépouilles des Kédwéniens. Où ça ? Près de Vergen. Je vais le marquer sur votre carte, parce qu'il y a de quoi se perdre. Par contre, d'étranges choses se trament dans ces cryptes, sorceleurs. Que des fantômes Kédwéniens effraient notre peuple, je veux bien. Mais l'un d'eux est une sorte d'amateur d'histoire. Il pose des questions sur la bataille et la bannière brune. Je m'en charge. Merci. Bon, ça, on a pas besoin de leur dire. C'est un plaisir de parler avec vous. Mais nous avons affaire. Ah, c'est la vie ! Ouvre la porte ! J'ai une épée à aller chercher. Attends un peu ! Si par miracle tu obtiens cette maudite épée, je te conseille d'éviter la grande porte et tous ces écureuils. T'as une meilleure idée ? Il y a un autre passage. Je vais le marquer sur la carte du sorceleur et te le montrer moi-même. Ça te va ? Entendu. Pendant ce temps, je vais tâcher de trouver cet étendard et dépouiller Scalen. Parfait ! Parfait ! Très bien ! Allons-y ! J'ai bien fait de leur parler. Oh, le nombre d'épées. Genre vraiment, j'en ai pas pris une, j'en ai pris 17 quoi. Oh, c'est... C'est gardé correctement. Il n'y a pas tant de soldats que ça. Il y en a beaucoup mais à l'extérieur. Bonjour. Bah... Vous ne voulez pas parler madame ? C'est pas grave. Je vais tranquillement vous dévaliser. En toute amitié quoi. En toute amitié, je pille votre maison. Les orins... Tout lèvement. Non. Encore 50 armes quoi. Salutations. Dégage. Salutations. Dégage. Dégage minable. Il n'est pas le bavineux ici. Bon. Ok, on prend l'escalier là. On a combien de kilos là ? On a déjà 200 en même temps, on a looté 30 000 armes quoi. Bon encore. Combien là ? J'ai gagné 40 kilos en un loot. Le problème c'est qu'on va pas pouvoir faire ça longtemps quoi. En vrai je m'inquiète pas, on va trouver un vendeur à un moment donné dans notre vie. Il y en a encore. Ouais tu m'étonnes. 30 kilos de trop. 20 kilos. Non mais c'est mon armure. Tu peux bien faire ça. C'est un peu plus simple. 2 kilos. Je t'ai pris le dessus. Et un peu plus. Un peu plus. Euh... Un peu plus. C'est bon qu'il y a rien, y'a. Nani, des pétales de mire top blancs, en vrai je devrais marquer une autre, c'est quoi ça ? Sybole de mort, voilà, l'étendard c'est là-bas, on va commencer par ça tout doucement, un bandit, on va pouvoir mettre à l'épreuve notre petit arbitre. On est en combat du coup on peut pas descendre quoi. On a encore un. On a encore un. On a encore un. Non si si y'en a encore. Bien joué. On a encore un. Avec une armée de nekia. Donc l'autre point d'un coup. Ah des noyeurs. Non des noyadés, c'est pas pareil. Les noyadés sont plus forts. Voilà. Les nekiaurs sont partis. Oh ils sont partis, je sais pas pourquoi. Les nekiaurs en mode je vous emmerde et je rentre à ma maison quoi. Bon pourquoi pas. Bon pourquoi pas. Et surtout j'aurais pas pris toutes ces haches. Petite matraque. Hachète. Hache. Petite matraque. F***. Voilà. Un peu la carte. Ok on est là. On va sauvegarder pour éviter les mauvaises surprises. Peut-être faire une petite méditation aussi. 4 points de talent. Bah ça tombe bien. Tornade. Probabilité d'effet critique. Mort instantanée. Réduction de dégâts. Rigueur. Regain de vigueur. Magie. Alchimie. Alors est-ce que j'ai un truc intéressant là ? Lancer deux dagues. Bloc. Renvoyer les flèches. Plus de vigueur. Permet de contrer les coups de l'adversaire. Ok. Réduction de dégâts dans le dos. Dégâts à l'épée on l'a déjà. Permet d'infliger des dégâts à tous les adversaires. Plus de santé. Ok on a plus rien. Ensuite potion. On va peut-être boire un petit peu. Au moins une hirondelle. Hop là. Parfait. Alors attendez. Le live bug là vraiment ? Il bug le live là ? Non il bug pas. Faut que j'arrête d'écouter. Pourquoi tu lis le chat ? Là c'est à dire je suis en live du coup bah je lis. Le live il bug pas. Vous êtes un menteur monsieur. Alors je sais que c'est derrière mais là je vais fouiller un peu cette zone là. Cette petite zone de l'endroit là. Non ok. Ça servait à rien. On va aller en route vers les catacombes. Combien il nous reste de kilos ? Ah pas beaucoup. Faut looter mais pas trop. Pas de trop. Non c'est la lumière ok. Bon je doute de croiser des humains du coup on dégaine directement la vraie... la vraie arme. Arme ! Ok voilà des spectres. Nickel ! Je fais shot à mort pour au final me faire baiser quand même. Je me prends tout là. Non mais gros. Non mais gros. Ah ah. Ah la la. On a pré-shot à l'infini pour au final perdre quand même le combat quoi. J'ai vraiment frappé trois quarts d'heure avant que eux ne bougent. Bon du coup on va attendre qu'ils arrivent sur mon territoire. C'est bien mieux là hein. Il y en a qu'un qui donne du loot. C'est bien mieux là hein. Bon on va faire pop 3 millions de spectres hein de tout évident. C'est pas pop tout le temps hein. Ah dommage. On va voir un peu la carte de la zone. Ok il y a un chemin derrière. On va se rater. Ah dommage non ? Ah dommage non ? On va se rater. Ah dommage non ? Il a rien lui. Bah. Bah pourquoi j'ai du mal à looter hein ? Parce qu'à tous les coups ils donnent des trucs tous les deux ? Non ils donnent rien. C'est des spectres hein. Des spectres ne pondent pas. Oh la, oh la, oh la, oh la. Qui es-tu ? Et que veux-tu ? Géralt de Rive. Je veux l'étendard de la Bannière Brune. Et toi, qui es-tu ? Eckhart-NC, le porte-étendard de la Bannière Brune. La meilleure armée que les terres kédweniennes aient porté. Tu ne te souviens pas de moi mais je te connais. Comment ça ? J'ai servi dans la Bannière Brune. Tu mens ? Je me suis battu sous son étendard à Brenna et à Vergen. La bataille de Brenna. Les nordiques coude à coude contre les escadrons noirs. Les rhédaniens sous le commandement de Reuter sur l'aile droite. Sur la gauche, Temeria sous le commandement de Natalis. Un spectacle magnifique n'est-ce pas ? Tu fais erreur. Tu te trompes. Les troupes rhédaniennes étaient sur le flanc gauche et les Temeriennes au centre. Exact. Peut-être que tu dis vrai. Tu peux en être convaincu. Dis-moi, car tu dois le savoir. Qui était le commandant-chef de Nilfgaard à Brenna ? Ah ! Alors euh... Attends hein. Attends deux minutes, je vais te répondre. Euh... Qui... ...était... ...le... ...commandant ? Euh... Nilf... ...gardien... ...bataille... ...Brenna. Alors euh... Je ne suis pas sur internet. Menon... Ok. Menocorne. Je commence à te croire. Ah. Menocorne. Heureux. Désolé. Bah y'a eu un crash. Mais... Coorne est mort. La mort n'a pas arrangé ta mémoire. Coorne est mort. A Brenna, justement. Tu es vigilant. Tu ne t'es pas fait avoir. C'est parce que je suis de la bannière brune. Peut-être que tu t'es battu à Brenna. C'était il y a longtemps. J'ai pu t'oublier. Mais à Vergen, c'est autre chose. Je ne réponds pas de ta mémoire. Tu as raison. La mémoire flanche après la mort. J'ai même honte d'admettre que j'ai oublié qui commandait les armées dans la bataille de Vergule. C'était le plus grand jour de ma vie. Et le dernier. Sois aimable. Rappelle-le-moi. Ah bon... J'ai un pif. Celtkirk du côté d'Eydirn. Et Vandergrift du nôtre. Eh bien... Beaucoup ignoraux. Certains pensent que les rois dirigeaient la bataille. Ou les mages. Vas-tu me croire enfin ? Je te croirais quand tu me diras comment tu as survécu au massacre de Vergen. Hmm... Un prêtre nous a sortis. Le prêtre Crest nous a conduit hors des flammes. Il portait un médaillon magique qui le protégeait du feu. Beaucoup ont survécu. La compagnie de Zivik. Zivik, le meilleur d'écurions du régiment. Tu as prouvé que tu as servi dans la bannière brune. Puis-je prendre l'étendard ? Pourquoi est-il si précieux pour toi ? Grâce à lui, je vais pouvoir lever la malédiction. Je me fiche des malédictions. Pourtant, celle-ci retient les armées du roi Anselt. La licorne est revenue. Elle se trouve aux portes de Vergen. Grâce à toi, je vais pouvoir venger la bannière brune. L'étendard repousse dans le sarcophage. Prends-le. Il y a aussi l'épée du colonel Condor. Elle peut être utile. Merci. Où as-tu laissé ton cheval ? Il n'y a aucun cheval ici. Très juste. J'aurais bien bu un coup avec un collègue de Brenna. Mais je ne suis qu'un esprit. Et je n'assimile pas l'agneaule. J'avoue que c'est ce qui me manque le plus dans la mort. Prends-le soin de l'étendard. Je ne l'ai pas lâché même lorsqu'il me tailladait. Bon, on a réussi à duper le spectre. Il est où ? Dans le sarcophage non ? On va voir un peu. On va pas voir les stats comme ça, ok. Bah elle est moins bien que la mienne. Réduction de la défense, renversement. Je perds un peu de dégâts mais je gagne... Et elle a trois marques. Et en vrai, elle a l'air d'avoir un style. On va voir un peu ? Bon ouais. On a un petit style. On va le lire. Un marteau. Un marteau de nain. Une hachette. Une hache. Hache naine. Petite matraque. Épée elfique. Encore un marteau. Allez hop. Un fil métallique. On pille, il est mort. Un marteau. Oulà. 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 Je sais pas si ça aurait été mieux de le tuer en vrai le spectre. J'imagine que oui. On aurait eu un meilleur loot. On va continuer la fouille hein. Oulà. 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 Bam. 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 Parfaut. Ça met nous ça ? Ça nous ramène à l'entrée ok. Du coup on a quasiment tout fouillé ok. Ok on a une amélioration sur les spectres. On est seulement à 1 sur 3 alors que possiblement on en a tué 5 millions quoi. Bon 5 millions j'abuse légèrement. On a encore un ? Oui. Bon 5 millions. Allez allez mais hardness. Oh là. Parfait. La connaissance des spectres est méga dure à faire hop hein. Très récent celui-là. Bon, on a encore pas mal à ouvrir là. Pas pas mal, trois. Dommage. Ah, deux sur trois, incroyable. Allez, trois sur trois s'il te plaît le jeu. Non. Note d'enquêteur de la chasse sauvage, pardon. Il y a un schéma de pièges pour Harpy. Bon, le tombeau a été plus qu'exploré. Il a été vidé de toutes ressources. Il y a encore un cadavre là. On va le faire, c'est le tout dernier. Destin. Oh, une épée en argent. Incroyable. 20 à 26. Et la mienne, c'était... Non, c'était pas Harpy. C'était celle-ci. Ouais. Elle est tout à fait fabuleuse. J'ai tellement bien fait de l'ouvrir. Bon après, je l'aurais jamais su qu'il y avait ce genre de choses dans le truc. Bon, l'étendard c'est fait. Eté aux mains de Saskia. Ok, ça c'est notre amie. Non, ça on peut pas encore. Ça. Le fer de lance. On a l'étendard. Bataille éternelle, c'est quoi ? C'est la même chose. On va. Ok, il faut retourner en ville et essayer de trouver un vendeur. Déjà, priorité. Tu m'as fait peur. Bon, je vois pas que cela diff pour l'instant. La différence est assez discrète. Je parle des dégâts de mon arme. Je parle des dégâts de mon arme. J'aime bien les corps bacs qui se posent pendant que je suis là. Et derrière, il s'enfuit comme des lâches. D'ailleurs, assez déçu du crash, ça va m'obliger à télécharger la vidéo. Bon après, c'est pas très grave. Ce serait grave si on avait pas d'avance, quoi. Parce que ce serait galère. Mais comme on a de l'avance, c'est juste un peu pénible. Parce qu'en gros, pour rattacher les deux parties, il me faut 3 ou 4 heures. Du coup, c'est chiant. Après, c'est pas 3 ou 4 heures où je suis actif. Ou je suis actif, pardon. C'est juste... Je mets le truc dans le logiciel de montage et je dois attendre, quoi. Du coup, c'est juste long et chiant, quoi. 1 kg. 1 kg. Ouais, c'est 3 kg que ça dépasse. 7,20, quoi. On s'est raté, là. Bon. Bon. Je reviendrai. Je reviendrai un jour. Je reviendrai. Sauf si j'oublie. C'est dans les faubourgs, là ? Tac. Ouais, mais j'ai pas accès, là-bas. Mais là, je dois vraiment vider mon inventaire parce que c'est pénible. Non, je dois vraiment aller chez les humains pour avoir ce que je veux. Je veux accéder à ça, du coup, je dois vraiment rentrer chez moi. C'est vraiment rentable de baraque, quoi. Est-ce que tu es vendeur ? Non. De toute façon, il faut aller là, là. Donc, on va juste aller vite fait à notre coffre. Vite fait, hein. Ça va être long, en vrai. Mais bon, c'est un détour nécessaire. Oh, c'est la même. Épée. Bon. Ça va et m'ignore totalement. Ça vous garde juste avant, histoire de pas se foirer. Je suis trop vieux pour ça. Est-ce que par hasard, il me montre qu'un seul et unique endroit ? C'est-à-dire, comment aller là-bas ? Quoique que c'est là, là. Non, c'est bon. C'est facile, en vrai. C'est pas là ? Peut-être là, sur le côté. Peut-être là, sur le côté. Prend des petits coups, c'est pas grave. Est-ce que c'est possible, du coup, d'aller en arrière ? Oh, j'ai l'impression que de mots. Ah, voilà, il me renvoie chez les elfes. Qu'est-ce qu'on est où, là ? Oh, on est chez les elfes. Bon bah, tant pis. Pour le moment, on peut pas. Bon bah, il va falloir faire gaffe au poids. Ce qui va être pénible. Parce qu'on a tendance à ramasser tout ce qui bouge. Cadid 1. Bon, les fleurs, c'est pas grave, vu que ça pèse rien. ... ... Qu'est-ce que tu fais ? Ils ne sont pas très agressifs. On va vous considérer en combo. Voilà. Ça me considère encore en combo, là ? Bah oui, hein. Bon, on va descendre, on va tout tuer et en remontant, on lootera tout. De la magie. Hum. Comment ne pas être rassuré, Geralt ? C'est forcément un danger en bas. Cette créature, là-bas ? Non, il y a la même, là. Après, on a le X, hein. Le X qui one-shot. Même s'il y a un gros danger, possiblement, on s'en fout. Oh là là. Le nombre de harpies qu'on va lutter en retour, quoi. Non, c'est de la magie. Hard et boosté. Bon, bah on va faire demi-tour, hein. Et voilà. Les problèmes, les problèmes. On va tout jeter, sauf une épée, hein. Celle qui est, bah arbitre, en fait. J'ai envie de la garder, quand même. En souvenir. Celle-ci, est-ce qu'on la jette ? On a fait 60 kg d'économie. On a beaucoup, hein. Ça fait plaisir. En termes de ressources, on est bien. Après, la question, c'est est-ce qu'on pourrait s'en servir ou les vendre à un moment donné dans notre vie ? Que même les mutagènes, on s'en sert pas. De la magie. Ou un danger. Il vous faut une clé. Babiole de voleurs. Mon médaillon. Il vous faut une clé. Babiole de voleurs. Mon médaillon. Je le vois bien, il y en a deux. Peut-être un troisième un peu plus tôt. Ouais, il y en a trois. Mais pour le moment, on n'a pas la solution. Il y en a quatre. Un sorceleur ? J'aurais du travail pour vous. Vous avez parlé de travail. Exact. Du sur-mesure pour vous. Je connais un collectionneur de Wengerberg qui paie bien pour acquérir des curiosités venant de monstres. Du venin d'Aracha ? Des coeurs de Necker ? Aucun problème. Des plumes de Harpy. Entendu. Pourquoi des plumes particulièrement ? Aucune idée. Il y a une demande pour des plumes, point. Intéressé ? Pour combien ? Disons que vous m'amenez un plumeau de belles plumes, et moi je vous paie. Si vous êtes content, on en rediscutera. Un plumeau ne lui suffit pas ? Il en faudra d'autres ? Ça se pourrait. Alors ? Je ne peux rien promettre. J'ai des affaires plus importantes en cours. J'ai les plumes. Formidable. Du premier choix, c'est ce qu'il me fallait. Je paie à la pièce. Si vous voulez gagner de l'argent, rapportez-en plus. Un peu d'or peut m'être utile. Excellent. J'attendrai votre retour. Alors j'avais 4000... Ouah ça va. Il me semble que j'avais 4600 ou 4700, un truc du genre. Au coup, bah ça va, il a bien payé. Après j'en avais vraiment beaucoup pour le coup. Je vais voir un peu. Non mais ça m'a enlevé ma quête en fait. Ah attends. Comment j'accède à ça là ? Ok. C'est par le château là ? Enfin c'est par le... Là on arrive au château. Enfin au royaume. Je vais peut-être rater un truc. Bah voilà. Après j'ai dit... Ouais voilà. Peut-être un peu tôt. Ouais voilà. J'ai dit un peu tôt en effet. J'ai dit un peu tôt en effet. C'est au-dessus en fait hein. C'est au-dessus en fait hein. Il faut parler à ce monsieur là ? Essayez de régler vos affaires avant qu'il n'en résulte des problèmes. Bah attends on va méditer. Je n'y comprends rien. Essayez de régler vos affaires avant qu'il n'en résulte des problèmes. Il n'est pas grandur lui. Émo ! Émo ! Bon. Bah nous verrons plus tard. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.